Bonjour à tous, dans cet exercice on donne l'expression d'une fonction du second degré donc moins 3x carré plus 6x plus 24 et on vous donne un zéro de cette fonction donc une valeur de x pour laquelle f de x vaut 0 si on pouvait calculer f de moins 2 on trouverait 0, d'ailleurs on va le faire c'est un bon petit exercice donc si je calcule f de moins 2 j'obtiens moins 3 fois moins 2 au carré plus 6 fois moins 2 plus 24 donc ça fait moins 3 fois moins 2 au carré ça fait 4 moins 12 6 fois moins 2 ça fait moins 12 plus 24 et donc j'ai bien moins 12 moins 12 ça fait moins 24 moins 24 plus 24 ça fait bien 0 donc je vérifie ici ainsi c'est pas demandé dans l'exercice mais je vérifie ainsi que moins 2 est bien un zéro de petit f donc un antécédent non de zéro en réalité une valeur de x pour laquelle f de x vaut 0 f de moins 2 est bien égal à 0 donc ça je vais effacer parce que c'est pas du tout ce qui est demandé dans l'exercice donc là ce qu'on vous demande c'est de retrouver x2 et pour ça on va utiliser la forme alors on sait qu'une fonction du second degré admet une forme factorisée donc on peut aussi l'écrire sur cette forme là a fois x moins x1 fois x moins x2 donc ça c'est très important cette formule est à connaître parfaitement c'est la forme factorisée évidemment elle n'existe que si la fonction du second degré a deux zéros c'est à dire si le delta le fameux delta de l'équation moins 3 s² plus 6x plus 24 égale 0 est strictement positif donc il faut évidemment quand on cherche les zéros d'une fonction il faut résoudre l'équation f2x égale 0 donc f2x égale 0 ça donnerait moins 3x² plus 6x plus 24 égale 0 évidemment il faut que cette équation ait deux racines et donc ça c'est le cas si delta est strictement plus grand que 0 et ces deux racines ce sont les zéros de petit f alors allons-y on connaît petit a puisque petit a ici est égal à moins 3 on aurait petit b qui est égal à 6 et petit c qui est égal à 24 donc ici je peux écrire moins 3 à la place de petit a x c'est la variable la variable de la fonction donc x doit apparaître et je n'ai rien à faire sur x c'est la variable de la fonction moins la première racine donc moins moins 2 moins moins 2 je peux directement écrire que ça fait plus 2 fois x moins la deuxième je parle de racine souvent on confond les deux termes racine et 0 pour une fonction on va parler plutôt de 0 c'est le 0 de petit f et c'est la racine de l'équation du second degré obtenue en cherchant justement ce 0 alors voilà donc comment on va faire comment peut-on trouver rapidement x2 on est d'accord que si on développe la forme factorisée on doit retrouver moins 3x carré plus 6x plus 24 quand je développe je vais avoir des termes à x carré alors le terme à x carré je l'obtiens en multipliant x par x ici et en faisant moins 3 et on retrouve d'ailleurs le petit a qui vaut moins 3 d'accord après je vais obtenir des termes en x les termes en x je les obtiens en faisant x fois le premier 0 enfin l'opposé du premier 0 et x fois l'opposé de cette autre 0 d'accord donc là j'ai mon terme en x je devrais retrouver 6 et puis le terme l'origine enfin l'ordonne à l'origine en fait de la fonction petit a puisqu'on se rend compte quand x égale 0 quand x égale 0 les deux premiers termes disparaissent il ne reste plus que 24 donc le graphe de petit f coupe l'axe vertical l'axe d'équation x égale 0 puisque je calcule je calcule quand x égale 0 il le coupe pour y puisque ceci c'est y pour y égale 24 et donc ce 24 va m'aider à trouver x2 parce que comment je vais faire pour l'obtenir ce 24 à partir de la forme factorisée ça va être moins 3 fois 2 fois ce nombre ici fois moins x2 donc je peux écrire que moins 3 fois 2 fois moins x2 est égal à 24 donc ça me donne quoi moins 3 fois 2 ça fait moins 6 avec le moins ici ça fera 6 fois x2 égale 24 et donc ça c'est équivalent en divisant par 6 de chaque côté à x2 égale 4 donc je trouve comme forme factorisée pour la fonction petit f et c'est ça qu'on me demande enfin là je dirais que j'ai déjà terminé j'ai répondu à l'exercice à la question de l'exercice j'ai trouvé le deuxième 0 4 alors j'ai deux façons de vérifier que je ne me suis pas trompé je peux calculer f de 4 si je calcule f de 4 je dois obtenir 0 on va le faire c'est toujours intéressant de vérifier que notre réponse est correcte donc f de 4 ça va donner moins 3 fois 4 au carré bon les parenthèses n'étaient pas utiles ici plus 6 fois 4 plus 24 donc 4 fois 4 16 16 fois 3 ça va faire 48 donc ça fait moins 48 plus 24 plus 24 ça fait bien 0 donc je ne me suis pas trompé et je pourrais dire que là j'ai terminé l'exercice je peux quand même continuer un petit peu écrire la forme factorisée de petit f puisque finalement maintenant j'ai trouvé la forme factorisée de petit f f de x peut aussi s'écrire moins 3 fois x moins la première racine donc c'était moins moins 2 ça fait plus 2 fois x moins la deuxième racine la deuxième racine c'est 4 donc x moins 4 et en développant cette expression là je dois aussi retrouver donc l'expression développée de la fonction petit f on va le vérifier également donc ça ça va être égal à quoi ? alors je garde le moins 3 dans le premier temps en évidence je développe donc le produit de ces deux termes donc j'obtiens x carré alors ensuite je vais obtenir du moins 4x plus 2x ça fait du moins 2x et 2 fois moins 4 ça fait moins 8 donc je multiplie le tout par moins 3 ça fait donc moins 3x carré plus 6x plus 24 et il faut vérifier que c'est bien que 24 pardon et il faut bien vérifier que ceci c'est bien l'expression que j'ai au tout début et c'est bien la bonne expression donc voilà on a terminé l'exercice et en plus on a vérifié de plusieurs manières qu'on a fait juste alors j'ai développé beaucoup plus de choses qu'il est nécessaire de faire pour résoudre l'exercice on est bien d'accord mais voilà c'est aussi pour faire une petite synthèse de ce que l'on connaît maintenant voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie